Un bilan très positif d'avoir rencontré plusieurs centaines de mères, je n'ai pas encore fait le chiffre, le point final, mais il y a plusieurs centaines et sans doute au-delà d'un millier. Très positif d'avoir pu expliquer la nouvelle politique et surtout d'avoir eu un retour plutôt positif de la part des élus qui ont bien compris que nous voulions simplifier, nous voulions nous rapprocher notamment des communes rurales en proposant des aides nouvelles à des communes que nous ne proposions pas précédemment et surtout la volonté de maintenir l'investissement de la région aux côtés des collectivités parce que les temps sont durs, y compris pour les collectivités, communes, communautés de communes et une des inquiétudes c'était de savoir si nous allions nous, région, continuer à investir autant dans ce nouveau mandat. Il y avait des interrogations très pratiques. Comment est-ce qu'on remplit le dossier ? Est-ce que ça ne va pas être trop compliqué ? Est-ce que ça ne va pas être, on va dire, en disharmonie avec ce que font l'État, les départements de ci, de là ? Donc tout ça, en effet, on l'a réglé de façon à avoir un dossier simple et puis on a eu des questions de fond, des questions très pratiques aussi sur certains dossiers bien localisés où on a pu leur apporter une réponse claire. Ça rentre, ça rentre pas, ça rentre comment ? Et l'idée, c'est bien qu'on arrive à emmener tout le monde vers cette troisième révolution industrielle, vers cette région des transitions qu'on appelle de nos voeux. C'était une très bonne idée, lancée par Xavier Bertrand, de demander à ses collègues élus de travailler sur ce sujet. Et je pense que tous les maires présents ce soir ont apprécié cette possibilité. Sur notre commune, on a bénéficié d'aide de la région pour un espace médical. Donc aujourd'hui, on a un projet structurant qu'on va déposer, je pense, en 2023, qui est la construction d'un groupe scolaire aujourd'hui estimé à 4,5 millions. Donc projet structurant puisque c'est un regroupement de communes avec un potentiel d'accueil de 200 élèves. Merci. 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 Merci.